Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter l'outil LASSO du logiciel Adobe Photoshop en version CS6. Pour commencer on démarre le logiciel. Je suis toujours en version d'évaluation. Ok. Voilà. Je fais poursuivre. Et donc c'est parti. Je vais donc ouvrir deux images. Je vais choisir par exemple celle-ci et je vais choisir celle-ci. Voilà. Donc je les prends, je les fais glisser. Et donc j'ai mes deux documents. Pour une plus grande facilité de travail, je vais remettre un fond sur celui-là et l'aplatir. Donc je prends le pot de peinture. Je mets un calque en plus. Voilà. Je le mets en dessous. Voilà. Maintenant. Hop. Je fusionne les calques visibles. Et voilà. Maintenant j'ai plus qu'un seul calque. Disons maintenant que je veuille donc découper au lasso cet outil. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai plusieurs types de lasso. J'ai le lasso standard, le polygonal et le magnétique. Donc je vais vous montrer leurs différentes façons de fonctionner. Pour une découpe type carré, rectangle, du moment que c'est des angles, il y a des angles et c'est bien droit, je vous conseille le polygonal. Pour ce faire, on va zoomer un peu. CTRL plus. Voilà. Donc pour ce faire, on commence ici. Hop. On met 1. CTRL moins. Voilà. Je vais ici. Maintenant je vais zoomer. Voilà. Voilà. Maintenant, je fais CTRL moins encore. Hop. Voilà. 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 Donc là, vous pouvez voir avec l'outil polygonal, c'est pas très compliqué. Vous allez pouvoir faire des lignes droites très facilement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire supprime. Et là, hop, j'ai enlevé les parties qui m'enlevaient, qui me gênaient. Maintenant, ça peut aussi marcher dans les angles. Vous allez voir, on va bien zoomer. Hop. Je vais commencer ici. Voilà. Voilà. Alors, plus vous allez mettre de points, plus vous allez avoir quelque chose d'arrondi et de propre. Moins vous allez en mettre, plus vous allez faire des lignes droites et moins ça sera joli. Voilà. Donc maintenant, hop, je vais finir comme ça. Voilà. 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 Alors, quand j'ai le petit symbole avec le rond, ça veut dire que j'ai fait une découpe. Je suis revenu sur mon trait de base. Donc là, je fais supprime. J'enlève. Et comme vous pouvez le voir, si je recule un petit peu en faisant CTRL moins, je fais CTRL D. Vous pouvez voir que ça fait une découpe relativement propre. Mais il a fallu que je mette quand même pas mal de temps. Maintenant, je vais faire la même chose avec le lasso classique. Vous allez voir, ça va être moins compliqué parce que là, je suis dans une courbe. Mais ça ne va pas être simple quand même. CTRL plus. Je vais encore un peu. Donc, j'ai choisi l'outil lasso normal. Alors là, ça ne va pas être aussi facile parce qu'en fait, il faut maintenir tout le temps le clic de la souris. Donc, en fait, vous allez maintenir. Et tout ce que vous allez maintenir, vous voyez. Et là, ça ne va pas vous permettre de faire une découpe aussi fine avec des points. Vous allez pouvoir en gros dessiner. C'est comme si vous faisiez ça avec un dessin ou avec un cutter. Voilà. Je relâche. Et là, du coup, il me fait une sélection. Voilà. Donc là, je fais supprime. Vous pouvez voir qu'on y arrive. Mais ce n'est pas aussi précis qu'avec l'autre. Bon, ça vous permet, par exemple, de faire des formes un peu plus... Voilà. Un peu plus différentes, on va dire. Et là, vous voyez, ça m'a permis de faire une sélection. Je fais CTRL D. Donc, vous voyez, si je reprends ici, c'est le même principe. Je suis maligne sans jamais relâcher. Bon, le problème, c'est que si vous avez un tremblement ou un défaut sur votre table ou n'importe quoi, que vous relâchez. Clac, terminé. C'est fini. Donc là, vous avez tout perdu. Il faut qu'après, vous fassiez un ajout. Comme on a fait tout à l'heure pour la sélection. C'est le même principe. Il faut que vous fassiez ajouter pour pouvoir tout ajouter. Donc, ça prend plus de temps qu'avec le polygonal à mon goût. Bon, maintenant, on va aborder l'autre, le dernier, à savoir le lasso magnétique. Alors lui, ça va être un coupé entre les deux. Vous mettez un point de départ et après, vous effleurez le rebord auquel vous voulez découper. Et là, il va se fixer sur des couleurs spécifiques qui vont lui permettre de vous faire une découpe ou une sélection assez facilement. Donc là, vous voyez, par contre, au niveau des angles, ça ne va pas être facile. Alors, si vous vous êtes loupé, vous faites effacer et vous pouvez revenir sur vos pas. Donc ça, c'est pratique. Voilà. C'est pareil qu'avec l'outil... Et là, vous voyez, ici, j'ai le petit logo rond qui signifie que ça y est, je suis revenu au point de base. Si je clique, il me fait une zone que je n'ai plus qu'à supprimer. Pour moi, mon préféré restera quand même le lasso polygonal, car lui, il a la possibilité de mettre des points et de bien définir. Maintenant, après, chacun travaille avec l'outil qui lui convient. D'autres personnes, peut-être qu'ils trembleront moins ou je ne sais pas, ou qui auront une plus grande dextérité. Après, voilà, vous prenez l'outil que vous préférez, mais pour moi, le polygonal reste le plus simple à utiliser pour faire une découpe. Le polygonal, bon, vous allez pouvoir faire point par point. Je vous ai montré le défaut du lasso classique. Maintenant, je vais vous montrer le défaut du lasso magnétique. Donc, il a ses limites aussi, dans le sens où je me mets ici, je commence, et vous voyez, tant que là, on reste sur des couleurs bien contrastées, il n'y a pas de problème. Si je reste bien sur la ligne, hop, voilà, j'ai fait une jolie découpe, pas de problème. Maintenant, je vais aller chercher une image un peu plus difficile. Donc, maintenant, je fais un zoom et vous allez voir qu'on peut avoir des limites, surtout quand l'écart des couleurs n'est pas flagrant. Donc là, on connaît tous ce logo et disons que je veuille attraper ce logo-là. Pas vraiment. On va plutôt dire le W. Et vous allez voir que là, ça ne va pas être facile du tout parce que la différence entre les couleurs n'est pas évidente. Donc, si je ne clique pas pour lui donner les points, vous voyez, hop, il va continuer. Il n'est pas capable d'arrêter parce qu'il ne sait pas trop où s'accrocher. Il faut vraiment affiner. Et on va dire qu'il n'arrive pas de lui-même. Alors que tout à l'heure, sur le rond, vous avez vu, il allait très facilement, il trouvait très facilement les points. Là, si je ne clique pas de lui-même, il n'arrive pas à définir des points cohérents pour pouvoir faire la découpe du W. Donc, c'est un peu la limite du lasso magnétique. Il faut vraiment qu'il y ait un contraste marqué entre les deux pour arriver. Et là, même, vous voyez, en faisant avec les points, ce n'est pas vraiment très, très joli. Voilà. Donc, si vous avez un contraste marqué entre les couleurs, différentes couleurs comme dans celle-ci où vous avez un jaune, un vert, enfin, qui dénote par rapport au gris ou au blanc, pas de problème. Pareil avec le logo de Photoshop, il n'y aura aucun problème. Par contre, dès que vous arrivez sur des couleurs où il n'y a pas trop de différence, tout ça, eh bien, le lasso magnétique va tout de suite trouver ses limites. Et vous allez même en réglant, en essayant d'affiner, vous n'y arriverez pas. Comme pour les autres, comme pour la sélection, vous avez la possibilité d'appliquer donc un contour progressif pour vous permettre d'avoir pas une découpe linéaire, mais avoir une découpe avec un effet de fondu. Donc, ça, ça peut être sympa. C'est le même principe que dans l'outil sélection, donc je ne vais pas vous réexpliquer. Je vous invite à regarder le tuto sur l'outil sélection et vous verrez, c'est pareil. On n'a pas une découpe nette, on a une découpe avec un contour progressif. Voilà, donc je vous ai présenté les différents lasso, à savoir le lasso classique, le polygonal et le lasso magnétique. J'espère que cette présentation vous aidera mieux à comprendre l'outil lasso. J'espère que ça vous aidera bien. Bon travail à vous, bon surf et bonne bidouille.